salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle formation dédiée à l'apprentissage du css ici c'est jacob gomez formateur et développeur web alors c'est quoi le css le css est tout simplement le diminutif de cascading still sheet c'est un langage tout comme le html qui va vous permettre de pouvoir styliser le contenu de vos pages web alors dans les vidéos précédentes dans les formations précédentes dans la formation précédente on a vu que le html est utilisé pour créer et représenter le contenu d'une page web et sa structure on avait aussi dit que le html pouvait être combiné avec d'autres langages tels que le css qui est utilisé ici tout simplement pouvoir styliser le contenu qu'on aurait déjà créé en html alors lorsque vous prenez lorsqu'on fait une étude comparative d'un site web fait en html voilà et du même site faire avec le css vous voyez déjà que le css apporte une couche de beauté une couche de style à ce qui existait déjà en html alors on va découvrir maintenant la synthèse de l'html la synthèse de l'html est relativement simple c'est un langage très sympa à prendre mais compliqué en soi parce que vous aurez à prendre pas mal de choses pas mal de pauvreté les sélecteurs au tout pouvoir mieux sélectionner vos éléments alors ne vous inquiétez pas tout comme le html vous pouvez tout simplement vous rendre sur la documentation c'est la même documentaire vous allez sur mdn vous aurez pas mal d'informations sur le css alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le css aller faire un tour sur le css pour avoir des informations moi dans cette vidéo dans cette formation je vais essayer de vous donner pas mal de choses mais s'il ya des informations qui manquent si vous pensez ou bien lors de vos recherches lorsque vous avez tombé sur de nouvelles choses n'hésitez pas à consulter la documentation comme elle a toujours fait dans la formation html pour avoir beaucoup plus d'informations alors la synthèse de l'html la centrale du css est relativement simple elle se compose comme ceux ci nous avons d'abord ici le sélecteur alors le secteur c'est tout simplement voilà une balise et sous simplement un élément qu'on va pouvoir cibler voilà c'est tout simplement un élément qu'on va cibler pouvoir apporter pour pouvoir appliquer un certain nombre de style alors ici le html c'est pour dire qu'on style on a choisi on a sélectionné les les pour les éléments html de notre page web est ici nous avons ce qu'on appelle des propriétés en saisons à ce qu'on appelle des propriétés et des valeurs voilà lorsqu'on sélectionne des éléments lorsque dans notre document html sélectionne des éléments particuliers il va falloir maintenant lui appliquer quelque chose ne va falloir lui appliquer un style pour que il est une couleur une couleur rouge pour qu'il ait une bordure du etc etc donc ici lorsqu'on sélectionne des éléments on a ce qu'on appelle des propriétés donc ici on a une liste de propriétés donc si on a une propreté color qui veut des couleurs comme valeur nous avons blague pour dit que voilà on veut que sur l'élément h1 on a une couleur le type noire on a une couleur noire le fond de ça ici c'est tout simplement en fait la taille au fait de la police on veut que celle c'est spécial de de la taille et si le bord d'un c'est tout simplement pas d'une bordure mais non ne vous inquiétez pas pour ses propriétés là je les ai juste choisi à titre démonstratif donc plus tard dans la formation verra en profondeur c'est quoi color font size et border alors comme vous l'avez déjà constaté comme je le disais le css il y aura pas mal de vocabulaire à comprendre les sélecteurs comment fait les comment section d'éléments les propres des faut connaître pas mal de propriétés et les valeurs associées à chaque propriété c'est un peu comme en fait le css un peu comme voilà une sauce vous avez pas mal de condiments pourquoi préparer du riz mais pourquoi faire une sauce par exemple vous avez pas mal de condiments le piment la tomate pas mal de choses donc ici le développeur ici le développeur doit choisir parmi tous ces ingrédients là les outils nécessaires les ingrédients nécessaires pour pouvoir tout simplement préparer la bonne sauce parce que c'est pas parce que vous avez du piment du truc à la maison que vous avez tout choisi pour quoi prépare la sauce exactement la même chose vous voulez avoir par exemple ce rendu là vous avez sur ce rendu là vous allez devoir choisir les bonnes propriétés les bonnes valeurs pour avoir ce rendu là c'est parce que il ya tous les propriétés qui existent que vous allez tout mélanger non donc content de ce que vous voulez faire en deux glaces tout ce que vous voulez préparer vous allez choisir les bons ingrédients qu'il faut mais n'a tout cela va se faire avec de l'expérience tout simplement avec de l'expérience donc les amis dans cette vidéo moi je me poussais pas voter la main pour donner pas mal de propriétés qui vont qui vont vous permettre de pouvoir débuter par vous même de pouvoir par vous même commencer à poser les briques pourquoi créer vos vos pages web avec pas mal de style moderne alors pour finir ou mettre le css on a vu que le css c'était quelque chose qu'on pourrait mettre dans qu'on pourrait utiliser avec du html alors ou mettre le pourquoi utiliser du css dans notre page web il faut le faire à trois endroits dans le ciel pour faire le css est utilisé à trois endroits au niveau de notre page web donc ici on va essayer d'expérimenter cela même si nous avons nous sommes sur cette page là nous sommes sur le délai tp qu'on avait déjà réalisé en html et dans ce type on va essayer d'insérer un peu de css là dedans donc je disais qu'on pourrait essayer le css à trois endroits le premier endroit le on peut insérer du css est tout simplement ici au niveau de l'élément ont choisi l'élément en personne c'est à dire ici on choisit vous êtes l'élément link on lui met en place un attribut style la suite attribut style par exemple au même couleur ne vous inquiétez pas pour tout ce que j'ai écrit plus tard on va comprendre ces trois couleurs c'est quoi tout ce truc là quoi donc ici comme vous l'avez vu ici on n'a pas besoin du sélecteur puisqu'on a déjà sélectionné l'élément on a déjà mis l'attribut sur l'élément donc ici le secteur n'est plus obligatoire donc on a sélectionné s'il est li et puis on a mis une couleur rouge sur les nits lorsqu'on reviendra sur notre page lorsque je vais ici lancer live serveur pouf voilà on verra que il ya voilà je devais choisir le lien pardon voilà donc c'est le lien c'est le contenu ici voilà donc on aura un lien voilà on aura au tapou là qui sera en rouge voilà maintenant les combinaient avec cette méthode là si on veut que tous nos liens soient rouges vous voyez qu'on va pouvoir dupliquer du code plusieurs fois donc ce n'est pas une méthode vraiment qu'on aura utilisé dans la deuxième manière pour pouvoir mettre du css dans notre dans notre document htm c'est tout simplement le maintenant le leader une balise c'est d'utiliser la balise style donc la balise style on va l'offrir la fermer beaucoup plus bas dans cette balise on va pouvoir injecter tout simplement du coup de css on va pouvoir mettre par exemple ici à mettre ici color ok blue par exemple et pouvoir retirer ce qui est ici voilà voilà bon j'ai pas fait attention déjà les biens avaient déjà une couleur rouge pas défaut je me perdais donc je vais mettre ainsi du raid ou plus que voilà donc ici tous les liens auront une en fait une couleur rouge et pour finir ici ou le dernier endroit on peut mettre du css et tout simplement créer un fichier séparé ou mohamed du css donc ici dans le tout simple dans le dans l'élément et on mettra ici un link voilà je vais mettre le link bon je préfère écrire le code moi même le link ici nous avons le href ici dans le href on va spécifier le chemin le chemin en fait du document on va écrire du code css ici on va mettre style css et on va créer en fait ce fichier là à la racine style point css et puis ici voilà et puis ici on va mettre le rail le rail ici c'est pour spécifier le type de document voilà on va mettre ici style chic style chic dans sa politique ici voilà on a le link ici href le qui va compter vers ce document là et le rail ici c'est tout simplement le type de document c'est une feuille du style est ici on va pouvoir mettre ici à color par exemple aquarine voilà pour changer un peu de couleur donc ouais donc c'est ça donc les amis c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo j'espère que la série va vous plaire et dans la prochaine vidéo on va parler tout simplement des sélecteurs voilà donc si ceux si vous êtes dans la chaîne vais vous abonner pour soutenir la chaîne ça va beaucoup plus aider pour le référencement et à plus pour une très très nouvelle vidéo ciao